Bienvenue au cours complet 6 mots pratiques. J'espère que tu vas bien. Dans un premier temps, vous devez connaître quelques détails importants qui vous seront utiles pour vous aider lors de la maintenance. Nous allons commencer par le connecteur. En effet, le connecteur provoque un pourcentage important de dysfonctionnement dans l'ordinateur portable. Il existe différents types de connecteurs. Mais il existe trois types de bases qui doivent être reconnus et la différence entre eux. Nous avons le premier type, qui contient deux terminaux, positif et négatif. Le deuxième type contient trois et le troisième type contient cinq extrémités ou plus. Quant au premier type, il est simple car il contient une borne positive au milieu et le reste des bornes sont négatives. Quant au second type, il contient trois extrémités. La borne positive est de 19 volts et les autres bornes latérales sont toutes négatives. Mais nous avons une autre borne supplémentaire ici. Nous verrons sa fonction en détail dans les explications à venir. Pour la face arrière de ce connecteur, nous constatons que cette face est au milieu. Quant aux deux côtés c'est le 19 volts positif. Et le reste des extrémités sont négatifs. Maintenant, nous avons le troisième type de connecteur, moins à plus de trois extrémités. En fait, ce type de connecteur fonctionne de la même manière que le deuxième type de connecteur, à la différence que ce connecteur contient une LED. Cette LED a besoin à la fois du côté positif et du côté négatif pour s'allumer. Calme les deux côtés 59 d' ab...? Calme les 지� pars. Calme les deux côtés comme les 20 rassembles. Très Ma questione. Ce type de connecteur Priorité n'a pas une fois cettevieقienne стар pus смотреть à Le troisième type quiेị